Je vais partir d'un message que j'ai reçu de l'un d'entre eux, Michael, 19 ans. Il m'envoie un SMS, « Monsieur l'évêque, que faut-il faire pour être heureux ? » C'est l'initiative que prend le Pape d'inviter les jeunes à dire qui ils sont, comment ils vivent, ce qui les réjouit, ce qui les préoccupe. Et donc, je les encourage, ceux qui vont aller à Rome, à dire vraiment ce qu'ils pensent, ce qu'ils sont. Moi-même, dans le diocèse d'Évreux, j'invite tous les jeunes à participer au grand rassemblement de la Pentecôte. Le 19 et 20 mai prochains, le samedi leur est destiné qu'ils puissent exprimer, je dirais, leur souhait. L'Église, c'est l'Église de tous et c'est aussi l'Église des jeunes. À la question « Que faut-il faire pour être heureux ? », on ne peut pas répondre seul. C'est ensemble qu'on construit cette réponse. Eh bien, je leur dis bon courage, osez venir pour que nous vivions la foi dans la joie et la simplicité. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada